C'est assez inhabituel pour un éditeur, sauf en fin de campagne, d'intervenir et de dire, prendre position et de venir appuyer une candidature. Parce qu'évidemment, l'éthique, quand on est éditeur, c'est d'avoir une certaine objectivité pour la couverture de la campagne électorale. Mais il y a des causes pour lesquelles on ne peut absolument pas demeurer neutre. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette campagne-là, je me suis impliqué à fond de train pour la Charte de la laïcité et pour appuyer la candidature des candidats et candidates qui appuient la Charte de la laïcité et qui veulent faire en sorte qu'elle soit adoptée. Alors, évidemment, la candidature de Daniel Breton, ici, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, de Sylvie Legault, dans Mercier et dans toutes les autres circonscriptions où il faut qu'on envoie, comme pour reprendre les mots de Bernard Drinville, qui me donnait une entrevue au début de la semaine, on ne veut pas un tiers ou un quart de laïcité. On ne veut pas la laïcité jusqu'à ce qu'on est en prison. On veut la laïcité dans tous les services gouvernementaux et partout où on est accueilli. Vous me permettrez d'aborder la question pas mal sous l'angle de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, trans, LGBT, vous devez commencer à être familier avec l'acronyme, puisque c'est le domaine dans lequel j'interviens, c'est le public, le lectorat de mon magazine. Ça fait 22 ans que je suis impliqué dans la circonscription, dans la communauté LGBT. Depuis le début de mon implication, on a toujours voulu que la cause pour laquelle on militait, la lutte contre l'homophobie, soit reconnue, au même titre que le sexisme et le racisme. Je vous explique ça pour expliquer mon cheminement sur la question de la laïcité. Toute cette lutte-là dans laquelle j'ai été impliqué à partir de 2003 pour qu'il y ait une reconnaissance gouvernementale que l'homophobie est un problème social au même titre que le racisme et le sexisme a abouti avec une politique contre l'homophobie. Si ça a été beaucoup plus laborieux, ça a pris huit ans à faire, digérer au gouvernement libéral, d'avoir une politique contre l'homophobie, si c'était beaucoup plus laborieux au Québec de reconnaître ce problème social-là, plus que le sexisme et le racisme, ça a pris peut-être 20, 30 ans de plus, c'est que l'homophobie s'est présent de façon beaucoup plus radicale dans les religions qui ont pendant longtemps servi de morale à nos sociétés. Si la plupart des religions placent les femmes dans une position subordonnée et veulent contrôler leur corps, dans le cas des minorités sexuelles, c'est notre existence même qu'ils remettent en question, qu'ils rejettent. Ici, au Québec, historiquement, comme le reconnaissait le rapport de la Commission des droits de la personne sur l'homophobie en 2007, l'origine de l'homophobie, elle est religieuse. Il ne faut pas se compter d'histoire. Ou si on veut se compter d'histoire, rappelons-nous l'histoire, justement, de ces missionnaires de sa majesté très chrétienne qui ont amené dans leur basque l'homophobie ici, qui étaient absolument inconnues des Premières Nations, qui, elles, vénéraient les êtres bispirituels et n'avaient aucun problème avec ça. La condamnation de l'homosexualité par les religions a laissé des traces dans nos services publics. Ce n'est pas un hasard si, de tous les services publics, ceux qui sont le plus en retard à lutter contre l'homophobie, c'est le réseau scolaire, qui, jusqu'à il y a 12 ans, était confessionnel. C'est exactement les résultats des recherches de l'éminent spécialiste de l'Université Laval, Michel Doré, qui vient de publier un livre sur cette question-là. Et, en passant là-dessus, à tous les opposants à la Charte de la laïcité, qui disent que le projet, c'est un projet xénophobe, raciste, catholaïque, rappelons-leur seulement à qui nous devons que notre système scolaire au Québec n'est plus confessionnel, mais sur des bases linguistiques. C'est à une dame qui traîne dans la boue qui s'appelle Pauline Marois. Une dame qui a réussi le tour de force d'arracher un amendement constitutionnel dans la Charte, dans la constitution à peu près irréformable de Pierre-Éliott Trudeau. L'exemple de l'inaction des commissions scolaires confessionnelles est un bon exemple de ce que ça veut dire l'absence de laïcité. Comme homme gay, la seule fois dans ma vie où j'ai eu à me cacher ou à ne pas dire que j'étais gay, c'est quand mon fils fréquentait la commission des écoles catholiques de Montréal et j'étais sur un comité de parents. Et la plus grande peine que j'ai eue dans ma vie comme homme gay, c'est quand mon fils m'a dit, « Papa, je ne voudrais plus vivre avec toi, je voudrais vivre avec maman parce que j'ai peur que les gens sachent que tu es gay. » Et ça, c'était à cause de l'inaction des écoles catholiques qui ne combattaient aucunement l'homophobie et où c'était banal de dire dans la cour d'école « T'es une tapette, t'es patati, patata. » Alors, nous, on l'a vécu très crûment, cette absence de lutte contre l'homophobie dans certains services publics. Je pourrais donner aussi comme exemple, ici même dans la circonscription, ma première implication dans l'Association des lesbiennes et gays de l'UQAM quand j'ai commencé à m'impliquer dans la communauté. Un des problèmes auxquels on a eu à faire face, c'est qu'on avait un centre d'écoute et de référence à l'UQAM qui aurait pu être très utile pour les jeunes gays et lesbiennes qui avaient des problèmes à s'accepter. Le petit problème, c'est qu'ils avaient été mis sur pied par des religieuses catholiques qui étaient certainement bien intentionnées, mais qui portaient leur grosse croix et nos membres nous disaient, comment on peut aller là? Comment on peut diriger quelqu'un là? Est-ce qu'ils vont lui dire, « Sois pas pratiquant, on tolère si t'es homosexuel, mais c'est une abomination. » Alors, nos membres nous avaient dit, « On ne peut absolument pas, d'un point de vue éthique, référer quelqu'un à ce service-là qui était pourtant financé et qui est encore financé par l'UQAM et le CLSC des Faubourgs. » Alors, ça illustre pourquoi, moi, quand j'ai entendu la question du port de signes religieux, pour moi, c'est un exemple, ça c'est un exemple très concret, comment le port de signes religieux a un effet repoussoir qui invite les personnes LGBT à rester dans le placard. Et moi, j'appelle ça l'effet « va des rétros satanases », « arrière Satan » qu'on nous envoie. Un autre élément au niveau de toute la question de la laïcité, c'est comment nos droits ont avancé avec l'affirmation de la laïcité, de la neutralité de l'État. On peut ne pas l'aimer, mais si vous regardez sur les archives de Radio-Canada, quand Pierre-Éliott Trudeau parle de la décriminalisation de l'homosexualité, il dit, « ce qui était un péché ne sera plus un crime ». Et il faut se rappeler le contexte de l'époque, vous avez à côté le représentant du NPD qui dit qu'il est d'accord parce qu'en fait, il faudrait soigner dans des hôpitaux psychiatriques les homosexuels, et non pas les mettre en prison. Alors, on a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là, et c'est grâce à la laïcité. C'est aussi, et il reste par contre, si on regarde par exemple dans le contexte général, dans la structure canadienne, il y a encore l'article 319.3b dans le Code criminel qui protège l'homophobie religieuse, qui empêche de considérer comme un discours religieux, comme un discours haineux, tout ce qui est religieux, et qui permet donc à l'homophobie religieuse de se propager. Le Parti conservateur, son dernier congrès, a même adopté une résolution qui permettrait d'élargir cette permission aux organisations religieuses de discriminer, un peu à l'image de ce qui s'est fait au Kansas, et qui a échoué à cause du veto de la gouverneure. Alors, pour toutes ces raisons-là, dans ce contexte-là, dans le contexte de montée de l'intégrisme, c'est sûr que, comme communauté, on ne peut qu'appuyer qu'il y ait une charte de la laïcité qui vienne établir clairement le cadre. Et personnellement, moi, j'ai été très déçu d'un parti comme Québec solidaire qui s'était engagé à sa fondation en 2006 à lutter de façon conséquente contre l'homophobie et à compléter la laïcisation de l'État, que ce parti-là finisse par prendre la défense du port de signes religieux et qu'ils prennent la défense des intégrisses qui veulent rendre visible leur religion dans un État laïque. Ça, c'est totalement contraire à nos intérêts, comme l'expliquait Michel Blanc en commission parlementaire, la célèbre blogueuse transsexuelle. Ça peut juste créer des situations où les LGBT n'auront pas accès ou vont se cacher dans les services gouvernementaux. D'après Françoise David, ces exemples-là, c'est une fiction. Pour elle, la menace intégriste n'existait pas. Moi, j'ai été à la manifestation le 16 septembre dirigée par Charcaoui et c'est clair et net que c'était des intégristes qui dirigeaient. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Ces gens-là aussi sont venus nous dire en commission parlementaire l'idéologue de Québec solidaire que Michel Seymour, que c'est nous les personnes qui accédons au service qui devraient être éduquées à comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne porte des symboles d'une religion qui est sexiste ou homophobe qu'elle l'est elle-même. Alors, ça, c'est le monde à l'envers. C'est nous qui avons été discriminés, c'est nous qui sommes discriminés, mais c'est nous qui avons des préjugés dans notre tête. Alors, si on peut en rajouter sur la candidate locale, elle, elle dit que les catholiques et les musulmanes qu'elle connaît sont contre l'intégrisme. Bien, je pose une question à Manon Massé à laquelle elle ne m'a pas encore répondu et qu'elle ne me répondra jamais. Si c'est si vrai que ça, que tous les gens qu'elle connaît qui appartiennent à telle religion et qui portent des signes religieux ne sont pas intégristes, dis-moi, Manon, où est l'église et la mosquée la plus près où je peux aller me marier? Alors, tout ça m'a amené à revoir mes appuis dans Sainte-Marie-Saint-Jacques comme au Québec. Pour moi, la question de l'homophobie religieuse, surtout dans le contexte de la montée des intégristes qui s'est faite largement en réaction à l'avancée de nos droits, est trop fondamentale. J'avais appuyé Manon Massé et Québec solidaire en 2006, 2007, 2008. En 2012, je suis resté neutre. J'ai invité à voter pour des candidats progressistes et je peux vous le dire ouvertement, j'ai voté pour Daniel Breton. Et je vais de nouveau voter pour Daniel Breton et j'invite tout le monde à le faire. Je pense que je parle à des convaincus. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Juste quelques mots en terminant aussi sur l'autre qui aspire à devenir premier ministre, Philippe Couillard, qui nous a dit en fin de semaine que quand Mme Marois lui a dit, lui a reproché de ne pas avoir critiqué l'Arabie saoudite, que c'était des niaiseries. Alors, pour M. Couillard, l'application de la charia, les homosexuels qu'on décapite, les femmes qui n'ont aucun droit, ça, c'est des niaiseries. Alors que la charte de la laïcité, ça, c'est abominable. Et la charia, ça, ça s'explique par un contexte culturel différent. Alors, et aujourd'hui, on voit tomber dans les nouvelles que même le pays pour lequel M. Couillard a travaillé, l'Arabie saoudite, vient de déclarer que les athées sont des terroristes. Alors, on voit où est l'inspiration de M. Couillard. Vraiment, il a été influencé par l'Arabie saoudite. Alors, les partisans de la laïcité, on peut être traité de tous les noms possibles. inimaginables. Mais quand il s'agit des gens qui appliquent la charia, ça, c'est un contexte culturel différent. Cet homme-là ne mérite surtout pas d'être premier ministre du Québec. Alors, en terminant, il y a plein d'autres bonnes raisons sur lesquelles j'avais voulu parler pour appuyer la candidature de Daniel. C'est un homme progressiste, c'est un écologiste. Puis il y a des gens qui disent qu'avec la candidature de Pierre-Carles Péladeau, le Parti québécois est trop à droite, puis c'est le Parti des millionnaires. Moi, j'ai déjà entendu parler des finances de Daniel Breton. Et c'était pas parce que... C'était pas parce qu'il avait mis de l'argent dans un paradis fiscal, ça, je peux vous le garantir. Et je pense qu'en fait, la vie, les origines, l'expérience de Daniel Breton font en sorte qu'il peut très bien comprendre les réalités des gens de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Applaudissements 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 Applaudissements